Salut à tous, c'est YoYo24 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors voilà, on me pose souvent la question, qu'est-ce que j'utilise pour filmer, pour m'enregistrer, comment je place ça sur ma moto, enfin bref, plein de questions comme ça. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer tout ce que j'utilise et comment je l'utilise. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, on a l'Insta 360 X3. Donc celle-là en fait, c'est celle que vous pouvez voir dans mes vidéos qui est sur mon guidon. Avec ça, j'ai un support. Je vais vous montrer comment le poser, comment je le pose sur ma moto et tout ça. Alors en fait, ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'elle a une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière. Donc je vous montrerai au montage, vous verrez qu'en fait, je lance un enregistrement, comme ça je ferai une transition. Donc là, vous pouvez voir que j'ai beau la mettre, je vais la mettre dans le champ comme ça, Vous voyez, je la mets devant moi et en fait, elle peut voir en 360, ce qui est intéressant en vidéo pour ne rien rater. Je vais vous montrer comment je l'installe sur ma moto. Alors, pour l'installation sur la moto, en fait, c'est très simple. C'est comme ça en fait, on vient visser la caméra dessus. Lorsqu'elle est bien vissée, on met sur le guidon cette partie-là. Vous voyez, je vais vous rapprocher un peu. Et donc là, on a juste à serrer la molette. Donc c'est vraiment adapté à tous les guidons. Et là, vous voyez, elle tient. Donc je peux rouler, vous voyez, elle filme. Hop, c'est vraiment pas mal comme système. Ensuite, pour mon setup, là, actuellement, comment je filme, c'est avec ma One RS. Alors, il faut savoir que la One RS, en fait, c'est la caméra qui va se trouver à l'avant ici, en fait. Donc c'est celle, ma caméra d'action, que je mets sur le casque. Et donc, moi, j'ai mis un adaptateur micro qui se met sur le côté comme ça. Et j'ai acheté les micros sans fil DJI pour pouvoir m'enregistrer, comme vous pouvez le voir ici. Par contre, il faut savoir que lorsque je roule, je n'utilise pas mon micro sans fil. J'utilise un micro avec, justement, fil de la marque Boya. Je ne fais pas de pub, je vous dis juste la marque si jamais vous voulez aller voir. Et donc, comment je fais quand je roule pour m'équiper de ce micro ? Alors, c'est très simple, vous voyez. Il y a la prise jack qui vient se brancher sur l'adaptateur de la caméra en direct. Et le micro que je mets dans mon casque. Donc, moi, je mets, vous voyez ici, on a le fil, là où on met la pile pour le récepteur et tout ça. Donc, je mets tout ça dans ma poche. Et ensuite, les câbles que vous voyez ici, je les passe en dessous comme ça. Ils sont là. Et lorsque je mets mon casque, je branche la prise jack sur le côté de la caméra. Et ensuite, je rentre mon micro à l'intérieur. En fait, il y a un petit creux dans mon casque et je le glisse ici pour m'enregistrer. Donc, pour le pack, comme je vous disais, pour la Insta360, c'est le pack moto. C'est celui-là que j'ai pris. Vous voyez ce qui vous permet d'avoir le support pour la moto et tout ce qui va avec. Je vais vous montrer aussi plusieurs positions sur la moto pour filmer avec la caméra qui sont intéressants, que j'utilise des fois. Et je vais vous montrer aussi une petite astuce que j'ai pour enregistrer le son de ma moto sans avoir le bruit du vent. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer une astuce pour vous filmer de dos en moto. Ça peut faire des plans assez sympas. Et donc, pour ceci, ce sera avec la Insta360 X3. Je la dévisse juste du support. Et donc, il vous faut le support moto, comme ceci. Ce que je fais, moi, c'est que je viens le mettre sur le repose-pied passager. Je viens le visser comme ça. Moi, j'ai une perche. Voilà. Pareil, Insta360. Et vous voyez, cette perche, je peux venir la visser ici. Moi, j'ai mis des serflexes juste là. Comme ça, je peux passer à l'intérieur. Et ça évite, en fait, de tomber. Parce que des fois, vous voyez, avec les vibrations, tout ça, ici, ça bouge. Et vous voyez, ça peut tomber comme ça. Donc, le fait de le maintenir au-dessus, ça stabilise. Donc, moi, je vais... Bon, je ne vais pas les passer là, mais je vais vous montrer comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait des plans assez sympas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Des fois, quand vous voyez les vidéos des gens de dos, c'est comme ça qu'on peut faire. Ce qui est pas mal aussi, toujours avec ce support pour la caméra en 360, c'est qu'on peut donner des angles intéressants. Comme, par exemple, vous allez faire des routes avec des virages. Vous pouvez, moi, j'ai la chance d'avoir des crash bars sur les côtés. Et donc, je peux donner, par exemple, un angle de vue sur mes virages, comme ceci. Et là, vous voyez, tiens, je pose la caméra ici. Et ça me fait des belles perspectives quand je prends les virages. Bon, il ne faut pas trop pencher non plus, sinon, vous allez frotter la caméra par terre. Et ce n'est pas cool. Oui, concernant aussi le son, j'allais vous montrer une petite technique que j'ai. Je vais vous montrer une astuce pour pouvoir avoir le son de son pot en se coupant du vent. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit de passer les deux micros ici, d'en mettre un dans le casque et un branché. Et bien, le micro, vous ne le mettez pas dans le casque, vous le reprenez. Donc, vous reprenez votre micro. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre sous la selle. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je le cale, hop, comme ça. Je fais un petit nœud pour pas qu'il bouge. Je ne sais pas si on le voit bien, mais il est là, juste ici. Alors, bien sûr, quand vous faites ça, vous faites très attention. Le micro, il est ici sous la selle. Et donc, si vous partez comme ça, ça va l'arracher. Donc, pensez-y. Quand vous descendez de la moto à la fin de votre balade, on enlève la selle et on défait le nœud et on enlève le micro. Donc, je vais vous faire un petit nœud. Et donc, pour revenir à la caméra One RS, ce qui est très intéressant avec cette caméra, c'est qu'elle peut se séparer en trois parties. Donc, on a la partie stockage, la partie avec la batterie et on peut enlever l'objectif et changer d'objectif. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il existe plusieurs types d'objectifs. Par exemple, là, vous voyez, on a l'objectif grand-angle avec un filtre ND pour les fortes lumières. Comme ça, ça rend une image moins lumineuse, moins agressive pour les yeux. Donc, c'est vraiment pas mal. On a un autre objectif aussi qui est l'objectif 360. Donc, ça, c'est si jamais vous n'avez pas la Insta X3, celle avec laquelle je filme, vous pouvez acheter une One RS avec un objectif 360. Ça, bien sûr, c'est ce qui permet de tenir la caméra sur mon casque et je ne vous l'avais pas dit, mais ma fixation de casque vient de Moto Mount et c'est fait exprès en fait pour le type de casque que vous avez. Vous marquez la référence. Et vous voyez, c'est fait exprès, les courbures pour le casque. Donc là, vous voyez, on a la caméra d'action, la One RS. Et donc, pour la séparer, c'est très simple. Ici, j'enlève la batterie et je la sépare. Et là, j'ai juste à changer d'objectif comme je veux. Hop, imaginons, je veux mettre celui-là. Voilà. Et là, je remets ma batterie. Et le changement est fait. Très, très simple. Très, très rapide. Moi, j'ai acheté une petite housse avec. Comme ça, dedans, je peux ranger. Vous voyez, j'ai deux autres batteries. Je peux ranger tous mes accessoires, ce qui est vraiment pas mal. Et ça permet de ne pas trop s'éparpiller. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tenais à vous remercier de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir et ça m'aide et ça me motive pour créer plein d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir comment je filme et comment je m'enregistre aussi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada